BFM Business Jusqu'à midi 30 Intégral Placement L'émission 100% Placement Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer Depuis quelques semaines on dresse le bilan 2012, des marchés, les perspectives pour 2013 aussi, et bien présent on va le faire pour un autre marché que vous appréciez sans doute le marché du vin bilan et perspectives pour vous aider à investir dans les bonnes bouteilles pour vous conseiller aujourd'hui Angélique Delingseyn Bonjour, vous êtes Angélique la directrice générale déléguée de IdealWine.com D'abord un petit bilan de 2012 qu'elles ont été les grandes tendances Alors ça a été une très belle année pour le marché des ventes aux enchères de vin puisque les indices que nous calculons chez IdealWine le Windex a performé a légèrement surperformé même le CAC 40 puisqu'il frôle les 19% de progression c'est un indice qui a été très porté par l'explosion du prix des vins de Bourgogne on a déjà eu l'occasion d'en parler mais c'est vraiment ces vins là qui ont fait exploser et qui ont porté cette croissance Plus 32% pour le Windex Bourgogne Absolument, oui ce sont des vins alors évidemment ce sont des vins qui sont extrêmement rares donc dès que les prix montent on a un effet on n'a pas la même liquidité si je puis me permettre qu'à la Bourse de Paris donc dès que les prix montent sur ces bouteilles l'impact sur l'indice est très significatif donc ces prix des Bourgogne ont vraiment explosé sous l'effet d'une part de leur rareté et d'autre part de l'explosion de la demande en provenance d'Asie il ne faut pas sous-estimer l'importance du marché des acheteurs français et européens qui a joué un vrai rôle dans la progression et dans la bonne tenue des cours sur le marché des ventes aux enchères mais l'explosion elle-même elle est vraiment venue de la Chine Il y a eu un moment clé en 2012 c'est la vente des auspices de Bones c'était au mois de novembre les cours du vin pendant ces ventes d'auspices de Bones ont littéralement flambé Oui alors ça c'est très spécifique les auspices de Bones c'est une vente de primeur si on peut dire sur les vins de Bourgogne puisqu'elle se tient en novembre c'est une vente caritative et en plus de ça alors là quand on parle de rareté on était vraiment dans une grande rareté puisqu'on avait un tiers de vin en moins à vendre que l'année précédente donc déjà il y avait un facteur qui pouvait faire monter les prix C'est dû à des raisons climatiques ? Absolument Oui oui beaucoup moins de vin donc un tiers de vin en moins et là on a senti effectivement l'effet asiatique puisque les Chinois ont été à l'origine enfin le continent asiatique a été à l'origine de 12% des achats sur cette vente et ils ont effectivement fait flamber les cours puisque les vins rouges que les Chinois recherchent en priorité par rapport aux vins blancs ont augmenté de près de 70% en termes de prix par rapport à ce qu'on avait pu enregistrer l'année précédente plus 18% pour les blancs également un point qui peut aussi intéresser les amateurs il n'y a pas eu de vin à Ikem en 2012 pas cuivé Ikem en 2012 Oui alors la décision a été annoncée récemment effectivement de ne pas produire le millésime 2012 au château d'Ikem Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vin ? Le vin ? Non non le vin Alors ils vont produire le vin blanc sec mais pour autant ils ont considéré que le Botrytis qui permet la production du vin de Sauterne chez eux en tout cas n'a pas donné des résultats suffisamment qualitatifs donc c'est une décision qui évidemment a un impact financier important pour le domaine mais en termes d'image elle a été extrêmement bien gérée par le domaine puisqu'elle donne une image très qualitative très exigeante de ce que l'on peut produire au château d'Ikem De Vosama va falloir se jeter sur le vin blanc sec du coup Non ? Peut-être C'est un vin qui d'habitude est assez rare et difficile à trouver donc là on va peut-être en trouver un petit peu plus Mais c'est bon du point de vue de l'investisseur de toute façon Ikem c'est un vin si je puis dire de fond vraiment de fond très au fond du portefeuille puisqu'il se valorise dans le temps sur 10, 15, 20, 50 ans il faut vraiment attendre de très nombreuses années Très très grand vin de garde Voilà d'autant plus que les millésimes récents avaient énormément augmenté en termes de prix lorsqu'ils étaient vendus en primeur Ils étaient beaucoup plus chers que ce que vous pouvez trouver à la cote idéal wine sur des millésimes de très beaux millésimes des années 90 Donc pour l'amateur honnêtement c'est pas un événement Pour les producteurs de cette terne c'est un vrai sujet c'est un vrai problème puisque ça peut jeter le discrédit sur l'ensemble du millésime Or des domaines comme le château Climens par exemple vont produire de très beaux vins ils vont en produire beaucoup moins mais ils vont quand même produire de très beaux vins et là ça pourrait être intéressant de suivre ces vins Voilà quelques pépites sur lesquelles il faudra savoir se rouler au bon moment Pourquoi pas donc la cuvée IKM la prochaine Quelle perspective peut-on dresser pour 2013 sur le secteur du vin ? Est-ce que les prix vont continuer à flamber autant ? Est-ce que les bourgognes vont continuer de tirer l'ensemble du marché ? Alors déjà les bourgognes en fin d'année ils ont enregistré une petite stabilisation donc les arbres comme en bourse les arbres ne montent pas forcément jusqu'au ciel donc évidemment tous les regards vont être braqués sur le marché chinois à nouveau on parle on parle d'une reprise en Chine en matière de vin c'est pas exactement la conjoncture économique qu'on va suivre c'est plus tout le problème des cadeaux d'affaires du vin offert comme un produit de luxe en tant que cadeau d'affaires pour faciliter un marché dans le cadre de la vie des affaires donc aujourd'hui on a une volonté de moraliser en Chine la vie des affaires et de limiter cette pratique des cadeaux donc ça pourrait avoir une incidence sur ce marché des grands crus classés à des niveaux de prix très élevés donc ça ça va être vraiment un point qu'il va falloir suivre parce que ça aura une vraie incidence sur les cours des grands crus de Bordeaux et de Bourgogne notamment ce qu'il faudra également suivre de près ça va être la campagne Primeur 2012 qui va intervenir en avril-mai là on va avoir probablement moins de 20 également en 2012 donc il va falloir regarder de très près suivre de très près les prix si comme pour la campagne 2008 qui intervenait dans un contexte de crise les producteurs acceptent de baisser leur prix de vente en primeur ça pourrait être intéressant d'acheter mais il faudra vraiment comparer les prix avec l'existant je ne saurais trop vous conseiller de comparer avec la cote Ideal Wine qui est un référent bien sûr qui vous donnera de bonnes indications Ideal Wine délégué vous nous disiez il y a eu moins de vin en 2012 un vin de meilleure qualité quand même en un mot les conditions climatiques ont été vraiment très très difficiles dans certaines régions comme la Bourgogne ça a été vraiment difficile donc il va falloir être très sélectif oui voilà et exigeant Angélique Delinxin merci beaucoup Angélique on se retrouvera comme à chaque fois dans 4 semaines à peu près on se retrouve tous les mois pour dresser l'état du marché du vin à bientôt